Bonsoir Sébastien Viber, vous nous avez rejoint, quelle est la situation ailleurs en Europe et aux Etats-Unis ? Alors la situation est assez simple, il y a les pays scandinaves, Suènes, Norvège, Finlande, où là le principe est très clair, frais d'inscription 0 euro, ce sont les impôts qui payent tout, mais c'est un système qui marche bien car 69% d'une classe d'âge va à l'université, c'est le plus grand score au monde, et 55% de ces étudiants ont des bourses, des aides pour leur aider à suivre leurs études. Alors il y a un autre système ailleurs dans le monde, c'est le système anglo-sapson, radicalement différent, Etats-Unis, Pays-Bas, Royaume-Uni, où là les frais sont beaucoup plus élevés, 3440 euros en moyenne, voire 28 000 euros par an à Harvard ou Columbia aux Etats-Unis, mais les résultats sont là aussi très bons, 65% d'une classe d'âge entre à l'université, mais là 68% de ces étudiants sont aidés par les pouvoirs publics ou par les entreprises qui sont très impliquées dans l'université. Et puis il y a un troisième groupe de pays, les pays européens dont la France, l'Espagne, l'Italie, où là on est entre les deux avec des frais qui ne sont pas exorbitants, 1033 euros en moyenne, mais avec des résultats un peu décevants, 47% seulement d'une classe d'âge qui rentre à l'université, et surtout 40% de ces étudiants à peine qui sont aidés dans leurs études, ce sont des résultats mitigés qui incitent aujourd'hui ces pays européens à réfléchir à une nouvelle façon d'organiser les études. Merci Sébastien pour ces éléments.